Aujourd'hui on reparle Kili et on va voir comment faire reproduire ses Kili et réussir à 100% Alors d'abord, c'est quoi un Kili ? Un Kili c'est un cyprinodontiforme ovipare, donc qui pond des oeufs Donc on compte pas moins de 1450 espèces de Kili, ce qui fait quand même beaucoup d'espèces Donc faire des généralités sur les Kili, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué Les Kili du coup sont séparés en 3 modes de reproduction différents Les non-annuels, les semi-annuels et les annuels Les annuels ne vivent qu'une saison, la saison des puits Et leurs oeufs peuvent passer par une diapose et donc supporter la saison sèche Les non-annuels, eux, vivent plusieurs saisons Et vont pouvoir pondre du coup presque tous les jours Et leurs oeufs ne pourront pas passer par une diapose Les semi-annuels c'est un mis des oeufs, les oeufs peuvent passer par une diapose Et ils vivent plusieurs saisons Du coup pour ce tutoriel là, on va mettre de côté les annuels Parce que j'ai pas eu encore l'occasion de faire reproduire ces espèces là Donc on va se concentrer sur les annuels et semi-annuels Avec 1450 espèces, vous vous doutez bien que la reproduction peut varier en fonction des espèces Et même au sein des semi-annuels et non-annuels Donc on va choisir une espèce Les fundulopanchax Nigerianus Avec la localité Inidere Donc c'est une espèce que vous connaissez déjà si vous êtes familier avec cette chaîne Parce qu'on l'a déjà vu dans le tuto Kili et le paradis pour Kili Donc c'est une espèce assez simple à maintenir et à reproduire Cette espèce là est semi-annuelle mais on ne fera pas de diapose Parce que ça nous ferait tout simplement perdre du temps Parce que l'incubation est souvent plus longue quand on réalise une diapose Du coup on va voir 3 méthodes différentes de reproduction La méthode Assister ou sinon on peut l'appeler aussi la méthode MOP Où on va chercher à avoir le meilleur rendement possible Et avoir le plus de petits possibles La méthode Naturelle, on ne va pas trop se prendre la tête Et enfin la méthode Poubellarium, on va chercher à avoir le plus de petits possibles En méthode Naturelle, sans se prendre la tête Sans même nourrir Ce que vous verrez c'est très simple Dans tous les cas il va falloir un couple ou un REM de 1 mâle pour 2 femelles Et on va commencer par la méthode Assister Sur cette méthode vous allez prendre un bac d'environ 12 à 20 litres Donc l'idée c'est d'avoir un simple aquarium pour les géniteurs Avec un couvercle hermétique Cet aquarium là il vous faudra de l'osmosé Parce que les tilis pondent uniquement dans de l'eau douce C'est pour ça que vous allez devoir vous munir d'un conductimètre Pour avoir une conductivité aux alentours de 100 micro Siemens sur cette espèce là Si vous n'avez pas la bonne conductivité Vos kilines vont tout simplement pas se reproduire La température ça peut pareil Donc on va devoir chauffer l'eau environ 24-25 J'avais déjà essayé en plein hiver à 18 degrés Ca marchait pas du tout Donc mettez vraiment un chauffage Surtout si vous êtes en hiver et que vous chauffez pas la pièce à 24 degrés Ca va être compliqué Les kilines sont pas des très bons nageurs Ils aiment pas trop le courant On va mettre une filtration qui n'en fait pas beaucoup Donc un choix judicieux c'est le filtre exhausteur Pour ces mousses à maille très fine Et son courant très léger Si vous voulez vous pouvez mettre une feuille de catapa Pour ses propriétés antifongiques Ca permettra de prévenir le blanchiment des oeufs Et la pourriture du coup Pour les kilines il faut un support de ponte Donc on va utiliser des mops Tout simplement de la laine reliée à un bouchon en liège Et ça servira de support de ponte et de cachette Pour le poisson dominé Généralement la femelle du coup Vu qu'on a pas de mop On va devoir faire un tuto mop Donc c'est parti Tuto mop T'auras besoin de laine 100% synthétique D'un seul et unique bouchon De la règle de ton petit frère Deux ciseaux D'une casserole Et d'eau Première étape Tu prends la règle de ton petit frère Tu la jettes Et tu prends un livre à la place Très bon livre d'ailleurs Tu prends un bout de laine Tu le coupes Tu le places Ici comme ça Et là Tu viens Entortiller Ta laine autour Bah j'ai utilisé toute la laine Tant pis On va faire un nœud ici Un double nœud On va venir couper ici En faisant attention à pas bimer le livre Maintenant on va ajouter un bouchon Pas besoin de bouchon si vous voulez une mop de fond Voilà notre mop On va quand même la faire bouillir Pour éviter toutes les saletés Ou autre truc qu'on voudrait pas Une petite minute ça suffira Voilà notre mop Elle est là Je vais aussi faire une autre mop De fond du coup Comme ça ça fait plus de cachette Et les killis peuvent vraiment choisir S'ils veulent pondre Au fond ou en surface C'est plus pratique Et donc c'est tout pour cette aquarium là Pas besoin de sol Pas besoin de plantes L'idée en fait Avec cet aquarium là C'est d'avoir un seul support de ponte Les mops Pour que les poissons pondent Uniquement sur les mops Et pas ailleurs Le but c'est de récupérer Absolument tous les œufs La plaque d'ardoise au fond C'est tout bête C'est parce qu'il y a un miroir Et je veux tout simplement Pas que les poissons se voient dedans Ça pourrait les stresser trop facilement Ou même faire des reflets Enfin on veut pas ça Du coup cet aquarium là Je vais le placer ici Je vais le remplir Parce qu'entièrement à l'eau osmosée Et je vais y mettre un couple Pour les géniteurs On va venir faire un changement d'eau Toutes les semaines Pour garder une conductivité A 100 microsiemens Et on va les nourrir abondamment Pour déclencher la gamétogénèse En attendant que les géniteurs pondent On va pouvoir passer A l'aménagement du bac larver Pour l'élevage larver On va prendre un tupperware D'environ 5 litres Et au même paramètre Que pour les géniteurs Du coup pour les alvins Ça va être pareil Si pendant l'hiver Vous avez 18 degrés de température Pour l'élevage larver Vous allez devoir chauffer Cet aquarium là aussi Osmosée Eau du robinet 500 microsiemens 78 90 On va rester là dessus Je vais y mettre Un petit peu de mouffe de java Avec de la laine Ça servira de première source D'alimentation pour les petits Je vais venir placer Une petite feuille Pour les mêmes raisons Que pour les géniteurs Je vais mettre un bulleur C'est important pour oxygéner les oeufs Puis ça les brasse Ils aiment beaucoup Il y a aussi une astuce De Daniel Villepoux Qui lui va prendre les oeufs Et les mettre dans sa poche Dans un petit récipient Et les garder toute la journée Pour que ça les brasse Et ça accélère en fait L'incubation Dernière étape Le couvert Et voilà On a un bac Pour alvins Alors quelque chose C'est quand même assez important De préciser Sur cette espèce là Surtout je pense C'est que les alvins Sont cannibales Donc ça va pas du tout Aider l'élevage C'est pour ça Que vous allez devoir Triller les alvins Par lot de tailles différentes Donc si vous voulez Des poissons sur toute l'année Vous n'aurez pas Qu'un seul bac larvère Vous en aurez peut-être Deux ou trois Au niveau de l'alimentation Des petits Les premiers repas Seront donnés Avec des nopi d'artémia Ce que je donnais personnellement Des anguilles du vinaigre Ou bien encore Des infusoirs Ce qui est bien Sur ces espèces C'est que très rapidement Vous allez pouvoir Sevrer les petits Au sec Donc ce que je faisais C'est que je prenais L'aliment sec Que je donnais Aux géniteurs Donc des granulés Basseleurs Et je les écrasais Et je saupoudrais L'aquarium Une fois que l'entertier Du lot sera entièrement Sevré Vous n'aurez plus besoin De donner du vivant Et là du coup Ce sera tranquille pour vous Vous verrez Que vos premiers mâles Seront sexables Environ deux mois Une fois que l'entertier Du lot fera environ Un centimètre Vous pourrez les passer Dans le plus grand Donc 20 litres L'idéal C'est vraiment 60 litres Pour une meilleure croissance Ca fait 3 jours Que les poissons sont dans le bac On va pouvoir passer A la récolte Je vais vous montrer Étape par étape Comment je vais faire Si jamais on n'a pas d'oeufs Et ben je remplacerai Tout simplement le couple Par un autre couple Alors première étape On s'est sûr qu'il n'y ait pas De poisson dans les mops Là je vois les deux Donc c'est bon On vient Et on presse Faut pas avoir peur Les oeufs sont très résistants On récupère aussi La mope de fond Même chose Donc avec les mains propres Je vais pouvoir regarder Mope marmope S'il y a des oeufs Ah j'en vois un Bah j'ai rien du tout Sur un mope de surface Donc voilà C'est très important Du coup d'avoir les deux Mope de fond Et de surface Sinon ça risque Un peu de compliquer la chose Et ça me fait un total De 16 oeufs Sur une seule mope Combien ? 16 oeufs en 3 jours C'est pas dégueu du tout Évidemment tous ces oeufs Ne sont pas forcément fécondés Tous ces oeufs Ne vont pas forcément éclore Mais déjà 16 oeufs Ca fait pas mal Et on va bien voir Ce que ça donne La température Et la conductivité Du bac d'alvin Ne me convient pas parfaitement Alors je chauffe un peu Et je fais un changement d'eau 3 degrés Bah c'est sûr que ça va être chlore J'en doute pas Mais je préfère pas prendre de risque Pour pouvoir mettre les oeufs Alors il faut savoir Que beaucoup de killifils Aiment beaucoup garder les oeufs Dans un petit récipient Moi je m'en fous Moi je le mets directement Dans le bac larvère De toute façon Il n'y a pas d'eau de poisson avec Il y aura pas de problème Alors du coup On pourra revoir le protocole De toute cette méthode là Alors d'abord L'aménagement de l'aquarium Des géniteurs On chauffe à 24 degrés 100 de micro Siemens On vient le cycler Avant de mettre les géniteurs On nourrit en avant Dans ces géniteurs Et on fait des changements d'eau Pour les stimuler Et déclencher la gamétogénèse On prépare le récipient Pour les alevins On vérifie les morts Et on vient placer les oeufs Dans le récipient On attend que les oeufs incubent On les nourrit au vivant Puis on les soeuvre au sec On pourra passer à la deuxième méthode La méthode naturelle Beaucoup plus simple L'objectif du coup De cette méthode là C'est d'avoir un aquarium Bien aménagé Pour avoir une macrophone importante Pour que les alevins Puissent se nourrir Et grandir de même Vous allez devoir aménager Un aquarium d'au moins 20 litres Du coup Avec un couple Ou un harem Donc en méthode naturelle Un sol Un lit de feuille C'est très bien d'ailleurs Pour le développement de la microphone Des plantes Après des racines Si vous voulez Tout ça Une petite filtration Si vous voulez Même en low tech Ça peut le faire Et bien sûr Il faudra chauffer Et maintenir la conductivité A environ 100 micro Siemens Si vous voulez aménager Un petit aquarium Il y a déjà des tutos Disponibles sur la chaîne Donc ce sera le tuto Kili Ou le paradis pour Kili Mais le point le plus important Du coup de cette méthode là C'est de sous-peupler l'aquarium Pour qu'il y ait de la nourriture en abondance Donc la dernière méthode C'est la méthode poubellarium Donc vous allez voir C'est très simple Il vous faut tout simplement Un poubellarium de 100 litres Environ Vous allez y placer des géniteurs Avec une moustiquière Pour pas qu'ils sautent Et attendre 4 semaines Pour qu'ils se reproduisent Après 4 semaines Vous allez pouvoir enlever La moustiquière et le géniteur Et attendre au moins 2 mois Avant de récupérer les alevins Vous allez voir Que grâce à la nourriture en abondance Ils vont pouvoir grandir très rapidement Et vous allez avoir Beaucoup d'alvins J'avais fait cette méthode là J'avais eu environ 20 alevins Donc je suis très satisfait du coup De cette méthode là Et je tenais à vous la partager Si vous voulez vous lancer Dans la reproduction de Kili Je vous incite vraiment A choisir des poissons Du coup de bonne qualité Avec des bonnes souches Comment savoir si vos poissons Ont des bonnes souches Pour regarder du coup La population de celle-ci La population c'est quoi ? C'est tout ce qui va suivre du coup Le genre et l'espèce Donc l'information sur la localité Les initiales des collecteurs Le numéro du point de pêche L'année de collecte Et parfois ça peut être aussi Le nom du pays Tout ça Les initiales Donc je vous mets un petit détail Ici du coup Comme ça vous pourrez mieux comprendre Alors pourquoi du coup Je vous incite à avoir des poissons Avec la population Ou au moins l'information Sur la localité C'est tout simplement Parce que généralement En animalerie Ils n'ont pas ça Et en fait ça fait Des croisements de localité Et entre les localités Il y a plein de choses Qui changent Les couleurs Les motifs La taille Même des fois Un peu la forme Donc c'est pour ça Que je trouve que c'est assez important Surtout que si vous avez De la reproduction Vous allez vouloir Répondre la souche Et la vendre Ou la donner Donc autant répandre Des souches de bonne qualité Pour avoir des poissons Avec la population Vous pouvez tout simplement Aller sur le site du KCF Ou bien aller en bourse Ouais voilà Les quilles C'est quand même Une espèce Assez intéressante A maintenir Reproduire Pas besoin de grand volume Ça peut se mettre Sur un petit bureau Sans trop de problème Et la reproduction C'est quand même Assez facile Et c'est vrai que J'aime beaucoup Reproduire ces espèces là Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Merci de l'avoir regardée S'il vous a plu Evidemment N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un petit like Au revoir Sous-titrage ST' 501